Maquissal vient de faire un coup d'état constitutionnel comme Alassane Ouattara. Que dit la CDAO ? En début de journée de ce samedi 3 février 2024, j'annonçais dans la section Communauté de ma chaîne YouTube, la Crissiapi TV officielle, l'information suivante. Maquissal devrait, au cours d'un discours ce jour, annoncer la prolongation de son mandat pour deux ans. Et qu'a-t-il fait ? Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différent entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel en conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, la résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allocations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. A cette situation subitamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes donc contentieux, pré- et post-électoraux. Alors qu'ils portent encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'à mon qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit compréhend le pouvoir législatif et le pouvoir. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses préoccupations, m'a assis pour avis conformément à son acte intérieur une proposition en procédure d'urgence portant à l'opposition de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de la France nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale, d'urgence, et sans préjugé du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. Quelle bouffonnerie quand on considère les arguments de Macky Sall pour reporter les élections et par ricochet, prolonger, s'inédier son mandat à la tête du Sénégal pour au moins deux ans ? Macky Sall a agi exactement comme le despote ivoirien l'a fait en 2020 en capturant le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire au-delà du terme de la Constitution. Ces gens peuvent-ils donner des leçons aux États de l'AES que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger ? Mais notez-le, Macky Sall file du mauvais coton. Chrissiapy ne ment pas. Retrouvez Chrissiapy sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.